Mme Mulroney, Caroline, Ben, Marc, Nicolas, très nombreux amis de M. Mulroney réunis ici avec nous et à la télévision. A tous les amis de M. Mulroney qui sont ici aujourd'hui pour célébrer ses accomplissements pour ce pays et pour nous tous, j'aimerais tout d'abord vous dire que je me considère extrêmement privilégié d'avoir connu M. Mulroney. Il fut un modèle et un exemple non seulement en affaires, mais également dans ma vie personnelle. Je dirais même qu'il m'a sûrement inspiré pour que j'ai une famille merveilleuse comme la sienne. De ma grande fille Marie qui est en train de terminer ses études de droit et qui va travailler dans un grand bureau d'avocats à Montréal, à mon petit dernier, le petit ange Gabriel, M. Mulroney, a été une inspiration. Je peux aussi compter sur une conjointe, ma belle Pascale, qui est aussi une maman exceptionnelle. J'ai eu un papa aussi inspirant que M. Mulroney. Il faut savoir que c'est M. Mulroney, jeune avocat, arrivant dans un grand cabinet ici à Montréal, au Guilvé-Renaud, qui a négocié la première convention du journal de Montréal, convention collective, qui est à l'origine du succès de Québec Or. Et il était encore là, au tournant des années 2000, lors de cette importante transaction qui, il la qualifiait ainsi, transformationnelle, qui permettait donc de Québec Or de se positionner de l'ancienne à la nouvelle économie. Ce fut un défi de taille et quelle chance j'ai pu avoir de compter sur la présence de M. Mulroney à cet égard. À mes yeux, M. Mulroney était un deuxième père. Il savait toujours d'où je venais. Il est amusant de voir que nous, chez Québec Or, il y a plusieurs années, nous étions les propriétaires de l'usine de papier à Bécomo, comme il disait, où le père de M. Mulroney travaillait, ce qui a permis à son fils d'avoir une éducation universitaire. Il cherchait à construire quelque chose qui allait durer et qui rendrait possible à tous les Canadiens de vivre en paix et dans la prospérité. et il savait que pour ça, nous aurions besoin de construire une économie forte, soutenue en grande partie par les entreprises, solides. Comme un avocat du travail, et partout ensuite, il a été juste. Il savait que tout le monde avait besoin d'avoir une bonne entente dans une transaction. Comme PDG, il savait que la responsabilité entrepreneuriale ne devait pas servir seulement les actionnaires, mais servir tous ceux qui, comme membre du conseil d'administration de Québec, il était une source d'inspiration et de courage. Son sens de l'humour était partie intégrante de sa magie. Car, M. Mulroney, nous étions les meilleurs gestionnaires, les meilleurs directeurs. Et de toute évidence, il était le meilleur membre du conseil, le meilleur président du conseil. Et comme il disait, grâce à l'Union nationale. Ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer le savent. Sa vie se construisait autour de valeurs profondes. Et au sommet de ces valeurs, on retrouvait la loyauté. Nous savions que nous pouvions toujours compter sur lui. Peu importe les circonstances, et comme le veut l'expression, même dans les moments les plus durs et les plus sombres. Dans ces derniers jours, je parlais au téléphone avec lui. Il restait optimiste qu'il se remettrait et qu'il serait avec nous lors de notre prochaine rencontre ce printemps. mon premier et mon deuxième père ont été tous les deux des gens qui ne travaillaient pas seulement pour leur propre réussite, mais pour l'amélioration de la vie du plus grand nombre de gens possible. Il était ici pour construire une meilleure société. M. Mulroney et moi ne voyaient pas de la même manière l'avenir du Canada, mais ça n'a jamais eu d'importance dans notre relation. Nous voulions tous les deux construire un monde meilleur. construire ce monde meilleur. C'est pour ça que M. Mulroney a entrepris la lutte de mettre fin au régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Pour moi, c'est sa plus grande réalisation. L'informant que mon ami Guy Fournier était atteint du cancer, c'est sans attendre qu'il a eu au bout du fil pour l'encourager. C'est ça, M. Mulroney. Il était et il est toujours là. Combien de fois et moi, lui et moi, avons parlé d'un article publié dans un grand magazine de Toronto lequel ressemblait à un avis de décès de Québécois un peu après l'acquisition de Vidéotron et tout le bon m'était attribué. Je n'ai jamais oublié la réponse qu'il avait donnée à l'auteur de l'article et je le cite. Regardez, c'est un jeune entrepreneur. Il a sur lui un lourd fardeau sur ses épaules. Personne n'aime être critiqué. Le marché s'est effondré. les temps sont difficiles. Quand l'heure viendra et nous y viendrons, la raison principale aura été la vision et la motivation de Pierre-Carles Péladeau. M. Mulroney, ses discours d'encouragement, de soutien, d'accompagnement et ses leçons de courage vont énormément nous manquer. Les derniers mots sont pour les enfants et les petits-enfants de M. Mulroney et pour cette merveilleuse famille, sûrement l'une de ses plus remarquables réalisations. C'est avec nostalgie que je penserai à Noël, à la carte de vœux que nous recevions chaque année et chaque année des petits-enfants s'ajoutaient. Elle nous faisait rêver de l'amour si tendre que vous viviez avec Mila. Pascal et moi, chère Mila, pouvons imaginer à quel point ces 51 années de vie avec M. Mulroney furent pleines d'amour et de complicité. Sachez que nous sommes des centaines de milliers à partager votre peine et votre tristesse. Merci, Mila, pour ce que vous avez accompli avec l'homme de votre vie. M. Mulroney, demeurez en paix. Nous ne vous oublierons jamais. M. Mulroney, nous ne vous oublierons jamais. Merci.